Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission VIP avec aujourd'hui le récit de l'un des pèlerinages les plus connus au monde. Il s'agit bien sûr de Saint-Jacques de Compostelle. Pour en parler sur ce plateau, Jean-Christophe Ruffin. Il est médecin, il a fait une carrière politique, humanitaire, mais il nous parlera surtout aujourd'hui d'Immortelle Randonnée, le livre qu'il vient de publier. En deuxième partie d'émission, il sera rejoint par David Ponce, qui réalise lui des aménagements liturgiques, mais aussi de l'orfèvrerie pour les diocèses. Il nous en parlera tout à l'heure. On commence avec vous, Jean-Christophe Ruffin, bonjour. Bonjour. Vous venez donc, je le disais, de publier Immortelle Randonnée, Compostelle malgré moi. Alors, est-ce que ça faisait longtemps que vous pensiez à faire ce pèlerinage ou c'est venu un petit peu sur un coup de tête ? Non, justement, c'est pour ça que c'est malgré moi, parce que je ne fais pas partie des gens. Il y en a beaucoup qui, depuis très longtemps, caressent l'idée de faire ce pèlerinage. Moi, je ne dirais pas, prêtais tellement attention jusqu'ici. En tout cas, je ne me sentais pas concerné. Et au fond, j'avais envie de faire une grande marche pour préparer un livre que je devais écrire la dernière sur Jacques Coeur. Et parmi les hypothèses possibles, il y avait ce pèlerinage de Compostelle. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite qu'à partir du moment où on envisage d'aller là-bas, eh bien, ce chemin, finalement, il vous travaille, il vous appelle. Et au bout d'un moment, je n'envisageais pas de faire quelque chose d'autre. C'était ce chemin-là, qui n'était d'ailleurs pas le chemin des pèlerins classiques. Je n'ai pas fait le chemin français. Oui, parce qu'il existe plusieurs chemins pour y aller. Vous avez choisi le Camino del Norte, le chemin qui part d'Espagne, c'est ça ? Oui, enfin, en Espagne, il y a deux chemins principaux. Il y en a d'autres, mais il y a ce qu'on appelle le chemin français qui part de Saint-Jean-Pied-de-Port, le chemin qu'empruntent la plupart des pèlerins, qui traversent les Pyrénées, Roncevaux, puis ensuite Léon, etc., jusqu'à Compostelle. Moi, j'ai préféré prendre celui qui part d'Andaïe et qui longe la côte jusqu'à Oviedo et qui, à Oviedo, plonge à travers les montagnes des Asturies, qui sont des montagnes assez hautes, en tout cas assez sauvages, vers Compostelle, parce que c'est un chemin qui est beaucoup moins fréquenté. Qui est très long, il faut quand même le dire, qui fait 800 km à peu près. Alors, ça fait plus de 800 km, oui, mais l'autre aussi est long. Simplement, celui-là, il est très solitaire. C'est la raison pour laquelle vous l'avez choisi ? Oui, d'abord parce que je suis montagnard, j'aime beaucoup en montagne, j'aime bien chercher mon chemin, chercher un itinéraire, j'aime bien la solitude aussi. Je pense que c'est sans doute d'ailleurs une partie du pèlerinage. Je pense qu'il faut, chacun fait le pèlerinage comme il veut, le veut, mais on n'est pas totalement, à mon avis, dans le sujet, si on est entouré de gens. Je pense qu'il faut avoir quand même la possibilité de s'isoler, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, de se trouver face à soi-même dans ce pèlerinage. Alors, qu'est-ce que vous avez appris précisément, vous, en vous retrouvant face à vous-même ? D'abord, j'ai trouvé un chemin qui est un chemin de tradition, c'est-à-dire que ça n'est pas une randonnée comme une autre, mon postel. C'est un chemin orienté, c'est un chemin qui va quelque part. Bon, après, on se rend compte d'ailleurs que l'endroit où il va, Saint-Jacques, n'est pas l'arrivée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé, on n'est pas vraiment arrivé. C'est un peu curieux, mais l'arrivée, c'est le chemin. Bon, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais enfin, ça fait rien. On est quand même tendu vers ce but. Ce n'est pas comme une randonnée qu'on pourrait arrêter à n'importe quel endroit. Non, il faut aller jusqu'au bout. Donc, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, si vous voulez, le chemin requerait un certain dépouillement. Je me suis dépouillé, comme je pense que les pèlerins le font. Le vrai pèlerin, si j'ose dire, dans la tradition, c'est quelqu'un qui, au fond, emporte le moins possible, dépense le moins possible, qui s'efforce d'atteindre une certaine forme de nudité, j'irais, et d'absence, peut-être même de désir, qui se libère de tout ce qu'il a sur le dos. Voilà, les métaphores du chemin. Et les pèlerins disent, le poids, c'est de la peur. Pourquoi tu mets tellement de trucs dans ton sac à dos ? T'as peur de quoi ? Peur d'avoir froid, peur d'avoir soif, t'as peur de quoi ? Alors, finalement, en réfléchissant sur ces peurs, je crois que c'est là qu'on apprend le plus sur soi-même. Alors, le froid, la faim, vous racontez que ce n'est pas toujours facile, les ampoules, la fatigue. Est-ce que vous avez le sentiment que ça vous a rendu plus humble ? Certainement, parce que, vous savez, d'une expérience très, comment dirais-je, formelle, puisque j'avais été ambassadeur pendant trois ans au Sénégal, donc servi par tout un tas de gens, un petit peu, voilà, trimballé dans des voitures officielles, etc. Et là, tout à coup, vous n'êtes plus rien. Vous avez le sentiment que ça vous était monté à la tête, justement ? Ça pouvait, parce que, si vous voulez, il y a ça, il y a l'académie, il y a tout ça, bref. Je crois qu'il faut arriver à, quitte à remplir ses fonctions quand vous les occupez, quand vous les remplissez, les remplir le mieux possible, mais ne pas en avoir besoin, c'est-à-dire ne pas s'assimiler à ce qu'on fait, rester ce qu'on est. Et là, le chemin, il est très, très bien, parce qu'il vous remet vraiment à plat, tout. Les pèlerins, on ne leur demande jamais qui ils sont, jamais. On vous demande d'où es-tu parti, c'est-à-dire tout ça, et puis comment tu t'appelles, c'est tout. Et comment tu t'appelles ? Ton prénom, parce que même ton nom, voilà. Mais ce que vous racontez, c'est amusant, d'ailleurs, que finalement, le point d'arrivée n'a que peu d'importance, ce qui est important, c'est le point de départ. Voilà, le point de départ a beaucoup d'importance, parce qu'il établit une certaine hiérarchie, qui est un peu injuste, parce que chacun fait ce qu'il peut. Oui, en fonction de son état de santé, de forme physique. De son âge, du temps dont on dispose, bon. Enfin, il est vrai que quand on rencontre un pèlerin qui vous dit qu'il a fait 2000 kilomètres, ah, chapeau bas, parce que ça veut dire que celui-là, par rapport aux autres, si vous voulez, il a fait un chemin beaucoup plus long, donc a priori plus profond, plus approfondi, plus... Voilà. Et donc, bon, celui qui a fait deux jours, ben, voilà, c'est autre chose. Il n'est pas prêt au sérieux. Voilà, c'est un peu un petit bras, un petit joueur. Mais ça peut paraître superficiel, et en même temps, c'est assez profond. C'est assez profond, parce que c'est vrai que les transformations qu'on ressent au cours de ce chemin n'apparaissent pas tout de suite. Il faut d'abord traverser un certain nombre d'étapes, et notamment l'étape physique, si vous voulez. Même si on est sportif, au début, marcher 40 kilomètres par jour, 30 kilomètres par jour, on amèle partout, voilà. Bon, il faut dépasser ça pour se sentir bien. Ensuite, il y a toujours une étape un peu touristico-mystique, je dirais, les monastères, les églises, on va regarder tout ça. Après, on arrive à quelque chose de plus intériorisé, une fois qu'on est à la troisième étape, on est plus dans une sorte de communion avec le monde, avec les forces spirituelles, avec soi-même aussi, et avec les autres, quand on les rencontre, voilà. Et ça, c'est un état qu'on atteint qu'au bout d'un certain temps, je pense. – Voir même après le pèlerinage lui-même ou déjà dès la fin du chemin ? – Déjà pendant, parce que c'est vrai qu'il y a un moment, pour moi ça a correspondu, si vous voulez, le passage des montagnes, parce que je suis très sensible à la montagne, j'aime beaucoup la montagne. – Vous habitez la plupart du temps près de Chamonix. – Voilà, j'habite dans les Alpes et j'ai besoin du relief, pourtant je suis né à Bourges, on ne peut pas dire que ce soit à la haute montagne, mais j'en ai besoin, et je suis très sensible à ça, c'est-à-dire que dès que le paysage se valonne, se ravine, s'élève, etc., je me sens beaucoup mieux, voilà. Et dans les Asturies, indiscutablement, il y a un moment où on s'élève, quoi. Et ça tombe bien, parce que ça fait déjà 10, 15, 20 jours qu'on marche, donc on a passé un certain nombre d'étapes, et on est assez disponible à ce qui se passe là, qui est assez profond. – Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez enfin été réceptif à cette phase-là, à cette phase d'élévation ? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez pu vivre ces moments-là ? – Chacun exprime ça selon ses croyances, si vous voulez. Moi, je ne suis pas… Ce n'est pas un chemin de Damas, c'est-à-dire que ce n'est pas un chemin que tout à coup, le ciel ne se fend pas, et puis il n'y a pas tout d'un coup un archange qui descend et qui vous dit ce qu'il faut penser. Donc, ce sont des sensations assez indistinctes, c'est-à-dire qu'on a un peu le sentiment d'une communion avec le monde, si vous voulez, et avec des forces qui montrent que le monde ne se réduit pas à la réalité sensible, qu'il y a quelque chose de différent, et que finalement, l'intérieur et l'extérieur, le moi et l'esprit du monde, je dirais, peuvent se rejoindre. C'est-à-dire que c'est une expérience mystique qui ensuite peut se décliner selon ce qu'on veut finalement. – C'est quand même un pèlerinage chrétien, et pour revenir à votre ressenti, est-ce que vous avez ressenti de la joie, de la sérénité quand vous avez pu justement vivre cette élévation ? – Voilà, c'est-à-dire que c'est une vraie joie, c'est une vraie illumination, si vous voulez, c'est quelque chose de très profond. En même temps, quand on dit c'est un pèlerinage chrétien, oui, je vais vous choquer en disant, moi je dis dans le livre, c'est un pèlerinage qui est un peu bouddhiste, pourquoi ? Parce que c'est un pèlerinage qui ressemble à ces pèlerinages asiatiques, par exemple, c'est-à-dire pèlerinage qui au fond ne vous disent rien de Dieu, parce qu'au fond, le pèlerinage ne vous impose aucune croyance précise, il y a des tas de gens qui font ce pèlerinage, qui ne sont pas forcément croyants ou catholiques, mais c'est un pèlerinage qui vous prépare à une forme d'approfondissement spirituel, qu'ensuite vous suivez, évidemment, dans la voie qui est la vôtre. Évidemment, c'est un pèlerinage catholique par la tradition, évidemment, par les monuments, par les monastères qui sont là, les ermitas qu'on voit partout, et puis par l'arrivée, par la basilique, par cette extraordinaire cérémonie de l'arrivée, la messe des pèlerins à Compostelle, etc. Bien sûr, bien sûr, mais en même temps, on sent d'autres choses, par exemple, le pèlerin qui a ras du sol, comme ça, et qui est très sensible aux reliefs, vous savez, ça descend, ça monte, c'est humide, c'est froid, c'est chaud, bon, le pèlerin, il se rend compte que les sanctuaires catholiques, qu'il va voir, probablement, ils sont sur le même emplacement où étaient autrefois des sanctuaires romains ou des sanctuaires païens, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui concentrent le sacré, d'une certaine façon, et qui, aujourd'hui, l'expriment sous la forme du christianisme. Mais qu'on voit bien, on sent bien que, vous voyez, dans telle gorge, telle petite source, tel endroit, a toujours été l'objet d'un culte, probablement, et on le sent presque physiquement quand on arrive à pied, après avoir fait des centaines de kilomètres, à cet endroit-là. Et vous, précisément, quel est votre rapport à la foi et est-ce que ce chemin a éveillé ou réveillé des choses en vous ? Alors, moi, je suis catholique, je suis marié avec une femme qui est copte, puisqu'elle est d'origine éthiopienne, nos enfants sont coptes, sont éduqués dans la religion copte. En tout cas, c'est le christianisme, évidemment. Aujourd'hui, d'une façon assez écuménique, tout ça, évidemment, ne pose pas de problème. Moi, je suis élevé dans une tradition catholique très liée aux lieux, aux monuments, et en particulier à la cathédrale de Bourges, au pied de laquelle j'ai été élevé. Et pour moi, la foi de mon enfance, si vous voulez, c'est celle, non pas des petits sanctuaires, justement, dans les grottes, mais de cette immense œuvre à la fois humaine et divine qu'est la cathédrale de Bourges. Donc, si vous voulez, pour moi, je suis très attaché à une religion, à la religion catholique, notamment, à cause de son organisation, de sa structuration, de sa, je dirais presque, de son architecture. Je pense que, alors ça, c'est une parenthèse politique, mais aujourd'hui, on a un grand problème dans beaucoup d'endroits, je pense en Afrique en particulier, avec des sectes en tout genre, etc., qui n'ont pas de centre. Il y a quelque chose d'organisé dans la religion catholique que je trouve absolument essentiel, avec une liturgie organisée, avec une hiérarchie, avec ce pape qui, voilà, domine et contrôle l'Église, avec les évêques et les cardiaux. Et ça, je suis très, très attaché à cette forme-là de christianisme, un christianisme construit, voilà, et évidemment, dans ses œuvres de pierre aussi, bien sûr. – Quelle est la place de la prière dans votre vie ? – C'est une place inconstante. J'ai été longtemps assez éloigné de la... déjà pas de la foi, mais en tout cas de la prière. – Et puis, elle a repris de l'importance au fil du temps et aujourd'hui, avec deux types de choses, deux types d'occurrences, si vous voulez, la communion, c'est-à-dire l'aspect de la messe, de la célébration communautaire, si vous voulez, qui est très importante. Et puis, la prière plus personnelle, plus solitaire. Et là encore, c'est lié à des lieux, c'est-à-dire que pour moi, il y a des lieux de prière. Par exemple, à côté de chez moi, dans les Alpes, il y a la chapelle du Plateau d'Assis, qui a été décorée, vous savez, par les grands artistes des années 50, Rouault, Lursa, etc. Chagall. Et très souvent, je vais dans cette chapelle pour trouver un lieu de recueillement et de prière. Mais j'ai besoin de cette espèce d'aller-retour avec un lieu particulier. – Un lieu qui vous inspire. Est-ce que ce chemin vous a permis de faire le tri entre ce qui comptait pour vous et puis ce qui comptait peut-être moins ? – Oui. Je crois que c'est l'essentiel du chemin, il est là. Et surtout après. C'est-à-dire que, bon, pendant le chemin, évidemment, ça prend un aspect un peu trivial. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos ? Bon, voilà, avoir le moins possible, porter le moins possible, parce que, évidemment, ce poids, c'est très pénible. Mais après, au retour, ça continue. C'est-à-dire qu'on s'interroge sur les choses qu'on a chez soi, par exemple, est-ce que vraiment ce truc me sert à quelque chose ou pas ? Bon. Et puis après, ça va encore un peu plus loin. C'est, au fond, à qui et à quoi est-ce que je tiens dans la vie ? Voilà, où sont mes attachements, où sont mes amours, où sont les gens qui comptent pour moi, bon, et pour qui je compte ? Voilà, on s'interroge à ça, sur ça. Et puis après, il y a les projets. Puis après, il y a, voilà, tout ce qui est essentiel et tout ce qui ne l'est pas. Et je dois dire que ce travail-là, il se prolonge longtemps après le retour. Est-ce que, finalement, vous vous êtes sorti transformé de ce voyage ? Oui, mais alors, bon, dans le livre, j'ai essayé de raconter ça, de façon drôle, c'est-à-dire avec beaucoup d'autodérision, parce qu'en fait, je crois que j'étais toujours un peu décalé, un peu ridicule, un peu, voilà, je ne me sentais pas toujours à ma place. Et au fond, sur le moment, je me suis surtout senti, bon, voilà, mais qu'est-ce que tu fais là ? Vous avez été tenté parfois de laisser tomber ? Oui, oui, j'ai été tenté de laisser tomber. Mais alors là, le chemin vous rappelle à lui. Je veux dire, attends, non, ce n'est pas arrivé, mon vieux, tu as encore... Voilà. Mais notamment les huit premiers jours, là, c'est très dur. En plus, j'avais un truc dans le dos, une vernis discale qui s'était un peu décalée, machin. J'étais vraiment... Je souffrais et j'avais envie d'arrêter. Et puis, j'ai continué. Et au fond, pendant le chemin, tout est assez trivial, je dirais, parce qu'on est pris par des choses du quotidien. Et au fond, ce recul et la transformation dont vous parlez, au fond, on en est conscient qu'après, et moi, personnellement, j'ai été conscient de ça, surtout en écrivant le livre, si vous voulez. C'est-à-dire que c'était au moment où on m'a proposé d'écrire sur ce chemin. Je ne voulais pas le faire, d'ailleurs, je ne veux pas du tout l'idée de faire ça. J'ai tiré le fil des souvenirs, vous voyez. Tout est venu, et tout est venu avec une profondeur, avec une épaisseur à laquelle je ne m'attendais pas. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de la transformation. Avec profondeur et avec humour, vous le disiez à l'instant, vous faites preuve de beaucoup d'autodérision, vous parliez des petits soucis du quotidien. Alors, il y a des grands moments, certes, et puis aussi les épisodes moins glorieux. Je pense notamment à votre allusion aux pieds qui puent, aux ampoules ou encore à vos tentatives pour fuir les ronfleurs impénitents, mais aussi vos allusions à la radinerie des pèlerins. Est-ce que vous avez plutôt envie d'encourager les gens à faire ce chemin ? Oui, avec cette liste, vous n'allez peut-être pas faire beaucoup de volontaires. Non, mais je veux dire, tout ça, ça fait partie du corps. Et le pèlerinage, c'est une initiation, c'est-à-dire une transformation spirituelle, mais qui passe par le corps. Donc, évidemment, il y a les pieds, tout ça, ça compte. Mais en même temps, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on ne passe pas son temps à s'occuper de ses pieds. Enfin, il faut espérer, en tout cas. Donc, c'est une étape. C'est une étape à passer et à dépasser, d'ailleurs. Donc, voilà. Les ronfleurs, c'est autre chose. Moi, je dors très mal. Et c'est vrai que si vous me mettez à côté de quelqu'un qui ronfle, là, c'est terminé. Je sais que je ne fermerai pas l'œil de la nuit. C'est pour ça que vous avez pris votre propre tente. J'ai pris une tente, parce que comme ça, je dormais dehors. Et puis, au moins, je ronfle aussi, mais je ne gênais personne. Non, mais bien sûr que j'encourage tout le monde à faire ce périnage. Non pas, je n'ai pas besoin, d'ailleurs, parce que, vous savez, il a beaucoup de succès. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui participent chaque année de plus en plus à ce pèlerinage qui a finalement trouvé sa renaissance dans les années 60, enfin 50-60, quand il est revenu, au fond, un peu, il a été remis en activité. Ensuite, il s'est élargi. Aujourd'hui, il y a un monde fou. On découvre que c'est aussi un lieu de drague, d'ailleurs. Oui, 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 c'est un grand club de rencontres. Non, mais c'est-à-dire que, forcément, parce que, bon, d'abord, il y a des couples constitués qui vont se marier, etc. Pour eux, c'est une espèce de petit stage, si vous voulez, de préparation au mariage, en quelque sorte. Alors, ceux-là, on les voit, souvent, des jeunes, des Espagnols, on les voit dans les dernières étapes, puis après, on sent qu'ils vont se marier tout de suite. Et puis, il y a ceux que la vie a un peu roulé dans ces vagues, qui se sont retrouvés seuls, qui cherchent l'âme sœur, qui sont un peu des cabossés de la vie, quoi. Et c'est assez attendrissant de les voir et qu'ils partent sur le chemin en se disant, ben là, je vais rencontrer quelqu'un, peut-être, et avec une certaine, voilà, une certaine espoir, une certaine tendresse. Alors, on les observe, c'est amusant, il y a des couples qui se forment, qui se défont, etc. Et je pense que ça fonctionne assez bien, parce que ce sont des lieux où vous arrivez dépouiller de tout, justement, et notamment de votre passé. Et donc, il y a une possibilité pour rencontrer les autres sur une base extrêmement, à la fois immédiate et profonde, si vous voulez, voilà. Donc, voilà, c'est plutôt rigolo. Quel conseil est-ce que vous seriez tenté de donner à ceux qui hésitent encore et qui seraient tentés de faire ce pèlerinage ? Ben, s'ils y touchent, et s'ils sont tentés de le faire, à mon sens, ils le feront. C'est-à-dire que ce chemin, c'est un virus, une fois qu'on a touché ça, c'est très difficile d'en guérir sans faire le seul traitement qui vaille, c'est-à-dire marcher. Et tout ce que je leur recommande, c'est de choisir le chemin qui leur convient, parce qu'il y a beaucoup de chemins. Il y a des chemins à travers la France, notamment, il y a plein, alors là, il y en a beaucoup, même à travers l'Espagne. Vous avez les deux qu'on a cités, mais vous avez aussi celui qui part de Séville, qui monte à travers l'Andalousie, l'Astramadur, etc., qui monte jusqu'à la Compostelle, vous avez le chemin portugais, vous avez beaucoup d'endroits possibles, et il faut choisir un petit peu un chemin qui vous ressemble, un chemin qui vous évoque quelque chose. Et à partir du moment où on l'a trouvé, on partira, moi j'en suis sûr. – Alors, le point commun de ces différents chemins, c'est dans tous les cas la splendeur des paysages, que vous décrivez beaucoup, au passage, dans votre livre. Quelle est la place de la contemplation dans votre vie ? – Je ne sais pas, parce que je ne suis pas un contemplatif, je suis plutôt quelqu'un qui passe, mais je pense que je ressens très profondément les émotions visuelles. Donc, je n'ai pas besoin de me mettre pendant deux heures devant un paysage, ça je ne suis pas capable, je n'ai pas la patience, je ne suis pas du tout patient. En revanche, il suffit comme ça d'un éclair pour que vraiment je capte très profondément les choses. Alors que je suis un très mauvais musicien, je ne suis pas musicien du tout d'ailleurs, et au fond je peux me passer des sons, d'une certaine façon, je suis beaucoup moins attaché aux sonorités. En revanche, j'ai une… Et même quand j'écris, mes romans, par exemple, sont très très visuels, toujours, je vois les choses. Je pense que ça, ça fait une différence entre les écrivains, peintres, écrivains, musiciens. C'est Kondera qui parlait de ça, et je pense que c'est vrai, il y a une vraie différence. – Alors, votre livre a été édité chez Guérin, c'est un petit éditeur qui est de Chamonix, on l'a dit, vous avez un vrai amour pour la montagne, et ce livre est en train de faire une entrée fracassante en se classant dans les meilleures ventes. Est-ce que vous vous attendiez à ce succès ? – Oui, non seulement il se classe dans les meilleures ventes, il est même premier dans les ventes, même par rapport aux gros blockbusters, comme on dit. – Non, je ne m'attendais pas, c'est-à-dire que, bon, j'ai quand même la chance d'avoir un public assez large pour tous mes livres. Depuis le Prix Goncourt, je pense, depuis Rouge Brésil, il y a un public qui me suit régulièrement. Mon dernier livre sur Jacques Coeur a aussi été très 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 lu. Moi, j'ai acquis quelque chose d'un peu progressif, qui est un lectorat, c'est-à-dire que ça ne passe pas par forcément les gros titres des journaux, ça passe par une confiance avec un lectorat. C'est quelque chose de très long, de très solide, c'est-à-dire que ça se fait au fil des œuvres. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a ce lien avec un lectorat. Après, il y a le sujet, il y a le moment. Je pense qu'en ce moment, les gens ont peut-être un petit peu assez d'entendre parler des événements, des fiscaux, et qu'au fond, quelque chose qui les emmène complètement ailleurs, qui les élève et qui est à leur portée, parce qu'au fond, c'est quelque chose qu'on peut imaginer pour soi-même, ce n'est pas un voyage sur la Lune, c'est quelque chose d'utile, et je ne suis pas tellement étonné qu'il y ait cet appétit pour ce type de récit qui mêle, si vous voulez, la littérature, l'humour, et puis quand même l'ouverture et le voyage. Revenons rapidement sur votre étonnant et brillant parcours. Vous avez eu une carrière médicale, une carrière dans les ministères et la diplomatie, mais aussi une carrière humanitaire. On ne peut pas revenir ici sur tous les postes que vous avez occupés, parce qu'il faudrait plus de 52 minutes pour le coup. Vous êtes aussi, vous en parliez tout à l'heure, membre de l'Académie française depuis 2008. Vous étiez le plus jeune membre, je crois, quand vous avez été élu. Finalement, vous avez à peu près tout fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de réaliser ? Non, mais moi, c'est assez simple, je suis médecin. Voilà, c'est ça ma vie, mon éducation, ma formation. Après la médecine, pour moi, c'était un humanisme. J'avais choisi ce métier en référence à mon grand-père, qui était un médecin au fond du 19e siècle, même s'il vivait au 20e. Et j'ai cherché à pratiquer ce métier de la façon la plus ouverte, la plus littéraire aussi possible, c'est-à-dire à la fois m'engager, témoigner et tout. Donc, j'ai trouvé un prolongement dans l'humanitaire, dans toutes les formes d'action qui me permettaient d'exercer ce métier de la manière la plus ouverte possible, et d'en témoigner, en témoigner en écrivant. Alors, au début, j'écrivais des essais, après, j'écris des romans. Voilà, c'est fait comme ça. Donc, si vous voulez, c'est pas... Je ne multiplie pas des expériences pour me faire des frissons, me faire peur ou je sais pas quoi. Au fond, moi, j'ai un sentiment de continuité par rapport à une vocation, qui est une vocation initiale humaine, humaniste, d'approche des autres, d'une approche des autres d'une façon active, pour essayer d'aller vers eux, de les comprendre et de les aider. Et une approche aussi des situations, puisqu'à travers l'humanitaire, c'est les autres, mais souvent les autres, dans des turbulences politico-historiques, vous voyez, les guerres, les famines, etc., auxquelles on a été confrontés. Voilà, donc tout ça, pour moi, c'est une continuité. C'est-à-dire que c'est la même chose. Et puis, j'essaie de partager tout ça. C'est-à-dire que tous ces portraits, ces instants, ces décors, ces émotions, j'essaie de les partager en écrivant. C'est comme ça que j'ai... Progressivement, je suis arrivé au roman, au récit de voyage, etc. C'est une manière de partager ces émotions. Moi, j'écris avec la vie, avec la mienne et puis celle des autres. Vous avez effectivement une carrière très multiple. Je vous propose qu'on accueille à présent une autre personne qui est également très polyvalente. Il s'agit de David Ponce. Et lui aussi s'est beaucoup intéressé aux édifices religieux, puisqu'on a beaucoup parlé de Compostelle jusqu'à présent. Il s'est spécialisé dans l'aménagement liturgique, mais pas seulement. Bonjour, David Ponce. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que, pour commencer, vous avez envie de réagir à ce qu'a pu dire Jean-Christophe Ruffin dans la première partie de l'émission ? Oui, sur une chose. Vous dites Compostelle, malgré moi. Est-ce qu'il n'y a pas eu une dimension d'appel à un moment ou à un autre ? Si, si, mais on peut dire ça comme ça. Malgré moi, ça veut dire... Moi, je n'ai pas... Vous avez raison. Consciemment ou pas. C'est ça, mais je n'ai pas eu de sentiment de prendre de décision dans cette affaire. J'ai eu le sentiment, tout le long d'ailleurs, avant et pendant, qu'il y avait quelque chose dans ce chemin qui me conduisait vers lui. Ça peut paraître curieux, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, par exemple, j'avais plusieurs choix de randonnée, etc. Puis, au bout d'un moment, elles se sont réduites et au fond, il n'y en avait plus qu'une. C'était celle-là. Et ça, c'est assez mystérieux. La découverte de lui à travers vous, en quelque sorte. Du moins, à travers soi. Oui, oui, c'est possible. C'est une jolie façon d'expliquer les choses. Alors, vous, vous faites de l'aménagement liturgique. David Ponce, qu'est-ce que c'est exactement, l'aménagement liturgique ? La même chose. Découvrir et aller vers Dieu à travers ce que l'on fait. La sanctification par le travail, en quelque sorte. Et à travers ça, raisonner chaque travail par une recherche esthétique, une recherche liturgique, bien sûr. Et puis, essayer de donner du fond à la forme. Vous avez un parcours assez atypique, puisque vous êtes également peintre et sculpteur d'art sacré. Est-ce que vous avez le sentiment que cette polyvalence est mal comprise en France ? On a plutôt tendance à vouloir vous coller des étiquettes. Oui, effectivement. Ici, on a une forte contrainte qui est celle de la spécialisation. Alors qu'en Italie, nous avons effectivement cette... Enfin, pour ma part, puisque c'est là-bas où j'ai vraiment réussi à développer un petit peu toutes ces capacités, on a une volonté d'apprentissage de l'individu dans divers secteurs. En Italie, vous étiez au Vatican, c'est ça ? Voilà, à Rome. Pour ma part, à Rome, puisque effectivement, j'étais au Saint-Siège. Donc après, c'est à travers des gens du milieu romain, artistique romain, où j'ai réellement compris qu'il n'y avait pas que cette possibilité de spécialisation, où on peut avoir, en tant qu'artiste, l'idée, mais surtout la nécessité d'avoir une technique, donc une incarnation d'un savoir-faire pour réaliser dans plusieurs domaines cette idée, tant en deux dimensions qu'en trois dimensions. Vous avez réalisé des aménagements pour des églises à Lourdes, à Salon-Provence et dans bien d'autres endroits encore. À chaque fois, vos projets sont très différents. Est-ce que vous vous inspirez du lieu pour concevoir ces aménagements ? Absolument. C'est ma spécificité, en fait, de ne pas imposer ma vision des choses, tant en architecture, comme vous dites, qu'en peinture ou en fèvrerie, mais vraiment respecter le lieu. Alors, se disant que c'est propre à notre génération, il y a quand même, auparavant, des gens qui se sont toujours souciés du patrimoine, mais d'après les gens que j'ai pu fréquenter et puis maintenant ma petite expérience, il semblerait que ce soit depuis les années 70-80 où réellement, on a compris qu'il fallait tenir compte du lieu dans lequel on intervienne et non pas uniquement imposer un objet ou une représentation picturale qui serait plus une dimension qui aurait plus à voir avec l'ego, en fait, que le lieu. Pour vraiment plonger dans votre univers, je vous propose que l'on regarde ensemble une vidéo qui a été réalisée par Emmanuel Kéry qui est venue filmer dans votre atelier à Paris. On regarde ça ensemble. Qu'est-ce que vous êtes en train de... Alors là, c'est donc l'atelier sur Paris qui est le lieu où je conçois et où je réalise certaines pièces en orfèvrerie et en peinture, le mobilier liturgique se faisant dans le sud. Et là, c'est un calice d'ordination que je suis en train de réaliser, toujours pareil avec le même process, c'est-à-dire qu'on discute. Le but n'est pas de faire quelque chose de personnel, mais vraiment basé sur un échange avec le commanditaire. En l'occurrence, qui est le commanditaire ? Un diacre qui va être ordonné en juin. Donc, il voulait du lapis-lazuli, le rapport du blé, la présence du blé, donc essayer de condenser ces contraintes dans un projet. Et puis, là, ça, c'est pour un projet de statuaire au prix Tanné national de la flèche. Ce sont les maquettes. En gros, je travaille toujours en recherche à petite échelle avant de commencer les échelles définitives qui sont de mètres. Ça, c'est un tableau de retable, une sainte famille dans la Sarthe. Et donc, toujours avec ce même process, je ne sais pas si Emmanuel a filmé le process, c'est-à-dire qu'on commence par les esquisses, je fais les études avec Modèle Vivant en atelier. Et donc, cette étape-là qui est l'étape juste, l'avant-dernière étape, qui est ce qu'on appelle le carton d'études, le dessin Michel 1 avant de commencer le tableau. Donc là, je suis à la phase de finalisation. Ça, c'est la partie doc de documentation tant livre que sculpture. Donc, ce que l'on voit ici, c'est ce qu'en général les gens ne voyaient pas, c'est-à-dire 95% du travail qui se prépare en atelier avant aussi bien l'aménagement que la statuaire ou autre. Est-ce que vous avez envie de réagir, Jean-Christophe Ruffin, à ces images ? Il a beaucoup de chance parce que je pense que s'il n'avait pas fait le métier que je fais, j'aurais aimé vivre comme ça avec, encore une fois, je parlais tout à l'heure de l'importance des arts graphiques, du visuel pour moi. et là, on est vraiment dans cet univers en plein et avec en plus une tradition qui est, on voit bien que vous travaillez en référence à aussi bien technique que l'on y forme à une tradition très classique. C'est tout à fait c'est ma méthodologie, c'est-à-dire de respecter, c'est comme ce que j'ai appris également effectivement au Saint-Siège, c'est ça, c'est de respecter le lieu, on arrive avec un passé et une histoire de 2000 ans, ça ne sert à rien de vouloir tout changer, mais bon, tout en conservant le même process, essayer d'amener, de toute façon, on est dans un vécu de la foi qui est en 2013, pas en 1000, donc forcément, la restitution sera contemporaine, mais le process, pour ma part, je tiens à le conserver de manière traditionnelle. Sur votre site internet, vous mettez en avant cette phrase, je cite cette phrase d'Aldo Seraphinelli, représenter un sujet, c'est traduire son essence par la compréhension de la valeur qu'il anime. Qu'entendez-vous par là ? Aller à l'essence des choses, c'est-à-dire quand vous faites un pèlerinage, on peut décrire effectivement ce qui s'y passe, ce que les gens que l'on rencontre, mais à travers ça, ce qui est important, c'est justement ce que vous disiez, c'est découvrir lui à travers tout ce parcours, c'est-à-dire aller directement au fond, enfin réussir à avoir le fond à travers la forme, sachant que dans l'art, on a globalement trois niveaux de lecture en général pour obtenir une œuvre d'art. Il faut que le kidam arrive au niveau émotionnel à comprendre ce qu'il a devant les yeux, ce qu'on appelle le premier plan, le deuxième plan étant le niveau intellectuel où quelqu'un qui a la connaissance va comprendre qu'est-ce que ça signifie, quelle est l'allégorie de tel personnage et que signifie la vision, que ce soit picturale ou sculpturale du sujet représenté. Et la troisième troisième niveau étant le niveau qu'on appelle le sacré où là, effectivement, on rentre dans des choses plus profondes par rapport à ce que vous aviez écrit. Donc, directement, cette essence. Essayer de dévoiler à qui c'est le sentir cette essence-là. Vous avez fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle ? Alors non, je n'ai jamais malheureusement pas eu le temps. Qui sait peut-être après la lecture ? Ça vous appelle ? J'ai fait une étape, l'étape classique de Saint-Jean-Pierre-de-Port, on se vaut. Ça m'a été intéressant, je l'ai fait dans un bus professionnel pour un projet qui était en cours là-bas. Mais ensuite, sur le raisonnement effectivement de longue haleine, je pense qu'en effectivement se programmant ça à moyen terme, il y a des choses très intéressantes. Malheureusement, et encore, ce qui est intéressant c'est que ça passe par le plan physique. Tout le monde n'a pas des capacités physiques pour pouvoir faire ça. Ce n'est pas difficile. Vous disiez que vous qui marchez beaucoup en montagne, c'est finalement très différent de marcher sur du plan que sur du... Oui, c'est très différent. J'ai eu des ampoules aussi et tout ça. Non, mais je crois qu'il faut se dire qu'il n'y a pas d'étape obligée, enfin, pas d'étape absolument obligatoire. Si vous pouvez faire 40 km, il faut être 40. Si vous voulez faire 20, faites 20. Si vous voulez faire 10, faites 10. Donc, voilà, il ne faut pas... Non, l'aspect physique, il n'est pas... Non, la vraie question, c'est que quand on doit gagner sa vie, est-ce qu'on dispose de suffisamment de temps ? Ce qui explique d'ailleurs que sur le chemin, il y a souvent des gens très jeunes qui sont des étudiants qui n'ont pas encore de charge vraiment ou des gens qui sont plutôt des seniors comme on dit aujourd'hui qui peuvent se permettre de prendre le temps suffisant pour partir. Et c'est vrai qu'entre les deux, on voit bien que c'est plus difficile. Ça, c'est normal. Alors, à défaut d'avoir fait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, vous êtes parti un petit peu en Italie, au Saint-Siège, vous en parliez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas à cette occasion ? Je peux dire à peu près tout. On arrive avec un petit bagage, mais déjà la vie, ce que j'appelle la vie avec un V majuscule. Chacun a sa propre éducation. Pour ma part, il est évident que la mentalité italienne m'a apporté énormément. Et puis, tout ce savoir au niveau technique, cette vision, ce recul sur les choses que la société française très cartésienne n'a pas forcément. Pour ma part, en tout cas, je suis parti là-bas avec une volonté de bien faire, de toujours pousser les choses à leur niveau maximum dès le début, alors que j'ai appris là-bas ce que j'appelle le côté organique. C'est-à-dire que vous pouvez concevoir un projet et puis ne pas décider une fois l'esquisse terminée que ce sera ça, un point, c'est tout. Il faut se laisser une marge de respiration justement pour laisser évoluer, laisser vivre le projet quitte à la mener vers autre chose à la fin. Est-ce que c'est là-bas que vous vous êtes autant familiarisé avec le domaine religieux en étudiant l'art des fresques, des hôtels, des tabernacles ? Non, je suis allé là-bas vraiment déjà en tant que peintre d'art sacré. Donc, c'est surtout des choses comme la dorure, des techniques particulières que j'ai apprises. Justement, je vous propose qu'on regarde en parlant de dorure certains objets que vous réalisez. Peut-être, pour commencer, un évangéliaire. Est-ce que vous nous expliquez cet objet ? Est-ce que c'est une commande ? On le voit à l'écran. Ça, c'est pour la collégiale Saint-Laurent à Salon de Provence. Et donc là, c'est toujours une demande classique d'évangéliaire. Et à partir de là, réussir à mettre en place quelque chose qui soit noble, toujours avec des matériaux, des matériaux, des pierres dures, il y a du lapide de la zulie, des choses comme ça. Le lapide de la zulie, là aussi, c'était un désir du commanditaire ? Oui, tout à fait. L'intérêt, il est là, ce n'est pas de faire quelque chose, c'est l'échange qu'il va y avoir avec le commanditaire et puis essayer de faire en être à partir de cet échange quelque chose qui soit le plus noble possible, si possible, avec un aspect contemporain, comme nous disions tout à l'heure, mais avec un process qui reste tout à fait classique. On va peut-être regarder aussi une crosse épiscopale que vous avez conçue. Là, c'était pour ? Sur Rome, là, c'est pour un Monseigneur. Donc, quand j'étais sur Rome, la demande était d'avoir une crosse en argent avec de l'olivier, pour le symbole de la paix, mais la personne aimait bien l'art médiéval avec ces fameuses crosses comme on peut les avoir en mémoire, en ivoire perforée, ajourée. Donc, la contrainte technique a été de réussir à créer cette sensation d'ajourage tout en étant dans une fonte pour garder la puissance du méthane. Alors, vous êtes également sculpteur. Je vous propose de regarder le buste de Paul. Vous avez... Je crois que c'est le buste qui est en cours, peut-être. Oui, tout à fait. Ça, c'est donc la maquette dont je parlais tout à l'heure pour le Britanné national de la Flèche où on a des statuaires de 2,10 m de haut à réaliser en terre cuite. Là, pour le process, donc, je travaille un atelier. Ça, c'est la maquette de Saint-Paul, effectivement, donc qui est au quart. Vous avez trouvé des modèles qui ont des barbes comme ça. C'est fort. Non, la barbe... Alors, toujours pareil, je suis dans un retable Henri III, donc le but n'est pas d'arriver là et d'imposer une vision tout à fait moderne, mais de garder quand même un certain vocabulaire, donc, justement, dans les noirs, ce qu'on appelle les noirs de la barbe, c'est-à-dire dans les creux. Parce que là, il se fait... Il faut retrouver, par contre, la pose du personnage sera complètement moderne puisqu'on a des niches assez petites. Il est assis sur la niche en porte-à-faux. Donc, toujours essayer par de, comme je dis, trouver la dissonance comme Arvaux-Parte peut le faire dans ses compositions. On est à la limite du faux, de la dissonance. On sent qu'il y a quelque chose qui pourrait être d'époque et pourtant, on comprend que ce n'est pas d'époque. Donc, sur ce genre de projet, effectivement, on travaille la maquette-là et je travaille avec un ami, Jean Chabert-surcastre, donc, avec lequel je travaille les pièces définitives vu qu'on est à plus d'une tonne de terre par statut. Vous avez parlé beaucoup de matière. Il y a le lapis lazuli, la terre cuite, les dorures. On va regarder une dernière image, celle d'un crucifix en cristal pour la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Salon-de-Provence. Alors là, racontez-nous. C'est une demande de toujours parler de la communauté religieuse qui voulait un crucifix mais avec un Christ assez doux, un Christ d'amour qui ne soit pas douloureux. Donc, au niveau du modelé, j'ai travaillé quelque chose de très souple. Et donc, au niveau de la matière, c'est pour changer, pour donner ce côté féminin un peu et très lumineux avec annonce de la résurrection. C'est plutôt que passé dans le bronze. Je l'ai fait en cristal pour donner cette transparence. Là, il y a 150 kg de cristal. Il fait 1,80 m. Oui, c'est très grand. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est toujours dans notre société où on est quand même basé sur du virtuel, réussir à s'ancrer dans la matière pour faire les choses comme vous-même. Nous en parlions tout à l'heure. Il y a cette volonté de s'ancrer à travers le physique, à travers l'action, dans tout ce que vous avez témoigné dans vos diverses activités pour vraiment réaliser. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Christophe Ruffin, tous ces objets qu'on vient de voir ? Moi, ce que je trouve remarquable et inattendu, c'est la polyvalence, c'est-à-dire le caractère très, très divers de ce qui est présenté et qui dénote à la fois des talents d'artistes et d'artisans parce qu'au fond, il y a toute une dimension technique que vous maîtrisez. Je rebondis. Art, du latin, traduit du grec, technique, chose qu'on oublie complètement. L'artiste, il doit réfléchir, c'est faux. À la base, pour les Grecs, l'artiste, c'était quelqu'un qui pensait et qui maîtrisait une technique. Mais moi, je crois beaucoup à ça. Par exemple, dans le domaine de l'écrit, je pense que les romanciers, en particulier, doivent maîtriser aussi une technique. Or, aujourd'hui, ça ne se dit pas. Voilà, on considère que tout doit venir un peu d'une inspiration comme ça. Moi, je suis désolé, l'écriture, ça s'apprend aussi. Ça ne veut pas dire qu'il y ait des écoles pour l'apprendre, mais ça s'apprend par des exercices personnels et communiquer une expérience, raconter, ça s'apprend. Et moi, je reçois souvent des manuscrits ou de gens qui ont vécu des choses très fortes, mais qui ne savent pas écrire. Je suis désolé, je ne peux pas partager, personne ne peut partager leur expérience, même si elle est forte, parce qu'il faut passer par le détour de l'artisan. Et je pense que le terme me va très bien pour l'écriture. Il y a aussi cette dimension artisanale. Quels sont les édifices religieux qui vous ont le plus marqué sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle que vous avez fait, que ce soit pour l'architecture extérieure ou pour l'aménagement liturgique comme ceux peuvent faire David Ponce ? Alors, il y a tout un courant, enfin, ce n'est pas un courant, mais c'est une époque architecturale qu'on appelle les édifices pré-romans, dans les Asturies en particulier. Ce sont des édifices qui font transition entre les édifices romains et les édifices romans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore la croisée de voûtes. Non, mais même, il n'y a même pas d'ouverture, c'est-à-dire que c'est vraiment des meurtrières, donc il n'y a pratiquement pas de lumière à l'intérieur, donc tout est fait sous forme de, tout est peint sous forme de fresques, il y a des fausses fenêtres, il y a des fausses, et des contreforts énormes, c'est-à-dire plusieurs travées, parce qu'il n'y avait aucun moyen d'assurer la solidité de ces édifices, c'est-à-dire qu'ils sont construits comme étaient construits les édifices romains, il n'y avait pas la croisée de voûtes, ça n'existait pas encore, et ça, il y a des églises pré-romaines qui sont absolument splendides dans toute cette région des Asturies, et toujours dans les Asturies, parce que les Asturies, c'est vraiment une région qui a été protégée par ces montagnes, qui n'a jamais été véritablement conquise par personne, et il y a ce qu'ils appellent les Oreos, H-O-2-R-E-O-S, il y en a plusieurs, ce sont des greniers qui sont posés sur des pierres, avec des pierres plates pour éviter que les rats ne viennent dessus, et puis dessus, ça ressemble à un petit chalet, si vous voulez, dedans, on met des graines, etc., il y a un peu la même chose dans le Valais, et les Oreos, il semble que ça remonte au néolithique, l'existence de ces Oreos, ce sont vraiment des édifices très, très particuliers, alors aujourd'hui, beaucoup sont abîmés, parce que là, on fait des garages dedans, des escaliers, enfin, n'importe quoi, mais peu importe, les Oreos, tout d'un coup, on les trouve comme ça, et ils viennent du fond des âges, et ça, c'est bouleversant. – Puisqu'on parle d'architecture, David Ponce, vous avez une énième corde à votre arc, parce que vous réalisez aussi des édifices clés en main, vous ne contentez pas de réaliser l'aménagement liturgique ou les objets, et vous avez d'ailleurs actuellement un projet d'un édifice religieux au nord de Narbonne, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, puis on va regarder les images en même temps de ce projet ? – Oui, c'est toujours pareil, un édifice à construire, donc là, ce qui est chose intéressante, il faut le concevoir dans un plan catholique romain, donc adapté à la liturgie, et justement, on est loin de, en référencement des Asturies, de ce dont vous parliez, puisqu'on est plus dans une région influencée par vraiment le roman, l'angodossien, donc repartir sur une structure romane avec coupole, absidiol, afin de recoller à une histoire de la région, tout en faisant quelque chose d'évidemment plus contemporain, plus épuré à l'intérieur, pour diverses raisons, bien sûr, d'une part les budgets, mais également une volonté actuelle où on ne va pas aller dans l'ostentatoire, il faut se dire qu'à l'époque romane, tout était décoré de fresques à l'intérieur, là, ce ne sera pas du tout le cas, mais effectivement, au niveau du plan et au niveau de la conception, on reste dans quelque chose adapté à la liturgie, avec un cloître à l'entrée, tel qu'il y en a dans nos régions du Sud. Vous concevez aussi des vitraux, là, je crois que vous allez également concevoir les vitraux pour cette église et vous avez conçu les vitraux de la cathédrale de Rodez, finalement, où est-ce que vous avez appris tous ces savoir-faire en matière d'architecture ou de conception de vitraux ? C'est la curiosité, je crois que ce qui nous manque surtout, c'est au niveau du secondaire, une sensibilisation à l'art, c'est indéniable par rapport à l'Italie, ou un étudiant qui arrive à un autre équivalent du bac à trois heures par semaine d'histoire de l'art. Donc, qu'il fasse comptable, plombier ou historien, il a déjà un bagage et donc, ça permet d'être sensibilisé et d'éveiller la curiosité. Donc, pour ma part, ça a été juste ça, la chance de pouvoir éveiller ma curiosité et de rencontrer les gens qui l'ont satisfait. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Je vous propose que l'on passe à présent au questionnaire inattendu. Le principe est très simple, que vous répondez dans l'ordre que vous souhaitez aux questions que je vais vous poser tout de suite après le jingle. Quelle est l'œuvre que vous auriez aimé accomplir ? Je vais répondre banalement à celle qui sera à venir la prochaine. On est toujours dans l'attente de mieux pour pouvoir se perfectionner. Moi, je dirais le Palais Jacques Coeur parce que j'ai écrit La vie de Jacques Coeur et c'est vraiment un édifice qui est à la fois dans le monde médiéval d'un côté et c'est un palais renaissance de l'autre. C'est vraiment un des lieux clés de la transformation de la civilisation occidentale. Y a-t-il une personne que vous admirez beaucoup et que vous auriez aimé rencontrer ? Moi, j'aurais aimé rencontrer le docteur Schweitzer pour savoir si toutes les méchantes choses qu'on a dites sur lui étaient vraies. Parce qu'au fond, c'est un homme que j'admirais beaucoup. Puis après, j'ai eu des tas de critiques sur le personnage, etc. Et je continue de l'admirer mais j'aurais bien aimé le voir pour savoir si c'était vrai. Benoît XVI. Vous avez d'ailleurs réalisé un tableau qu'on peut peut-être voir à l'écran, non ? Oui, à l'annonciature. Oui, absolument. Mais la dimension du personnage était vraiment incroyable. Que diriez-vous l'un et l'autre à l'enfant que vous étiez quand vous aviez 10 ans ? Croix et ose. Croix et ose. Et vous ? Je dirais avance dans la vie. La vie, précisément, qu'est-ce qu'elle vous a appris à l'un et à l'autre que vous aimeriez transmettre ? Non, elle m'a appris à être heureux. Je ne suis pas arrivé dans la vie d'une façon très heureuse. Mais elle m'a appris que le bonheur, ce que disaient les empereurs romains, vous savez, Félix, c'était un des... C'était une des quatre directrices qu'il y avait Auguste, Félix. Il faut décider aussi d'être heureux à un moment donné. Je dirais donner. Donner, on m'a beaucoup donné. J'espère pouvoir donner également autant pour que les gens puissent, comme je leur dis, vivre de leurs rêves et puis en vivre surtout. réaliser ce en quoi ils ont envie de faire, réaliser leur être, leur propre vie et puis en vivre. Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'avez pas fait ? Jouer de la musique, c'est un de mes grands regrets. Quel instrument en particulier ? Il y en a un qui vous attire plus qu'un autre ? Quand je vois ma fille qui joue du piano, ça me rend très jaloux. J'avoue que la musique, ayant grandi avec un père qui a restauré des orgues et dont je n'ai malheureusement aucune capacité musicale, une petite variation Goldberg. Quelle est l'odeur de votre enfance ? Je dirais la cuisine de ma grand-mère, le riolé de ma grand-mère. Je dirais les copeaux de bois de l'ami de mon père et avec qui je travaille maintenant actuellement, qui était sculpteur, qui est toujours sculpteur sur bois. Cette odeur-là, il sculptait des cariatides et je me souviens très bien quand j'étais gamin, l'odeur du tanin en fait. Quand on coupe le copeau de bois, vous avez des masses de bois immenses comme ça, il y a un parfum qui est vraiment très fort et qui s'en craint. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Cette émission touche à sa fin. Je rappelle, Jean-Christophe Ruffin, le titre de votre livre « Immortel, randonnée, compostelle, malgré moi » paru aux éditions Guérin. David Ponce, votre actualité à vous, c'est ce projet d'élaboration d'une église au nord de Narbonne. Est-ce que vous voulez donner peut-être l'adresse de votre site internet pour les télélecteurs ? Si les gens sont intéressés de voir un peu plus de choses, effectivement, c'est www.davidponce.fr. D'accord. Merci à tous les deux d'être venus sur KTO. À très bientôt. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada